Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Clotilde Ferragut, Chaktidula, et je te partage mes connaissances sur l'énergie des plantes. Aujourd'hui j'avais envie de te partager mes connaissances, mes canalisations sur l'énergie de l'immortel. Alors, l'immortel, c'est une petite plante qui est pour moi une plante qui est un petit peu principale au niveau de mes soins, je l'ai régulièrement. Alors il y a plein d'autres plantes, mais vraiment l'immortel, c'est une plante qui est maîtresse. Si ça t'intéresse, sur ma chaîne, je te mettrai le lien à la fin de la vidéo, sur ma chaîne j'ai fait une méditation à l'immortel il y a un peu plus, il y a un an et demi, deux ans maintenant, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais commencé par faire des vidéos sur des méditations avec les plantes, sur les sept chakras. Et il y en a une pour le chakra du troisième oeil, il y a l'énergie de l'immortel. Donc tu auras le lien, mais avant tout ça je veux vraiment t'en parler, l'immortel, parce que pour moi c'est une plante qui est merveilleuse, qui est accessible. Et là quand je te parle de l'immortel, on est d'accord, comme toutes les vidéos que je te présente dans cet espace-là, c'est en tout cas dans la playlist énergie des plantes, je te parle vraiment de l'énergie des plantes. Là, tu vois là, j'habite dans le Lot, je suis dans un vallon un petit peu sauvage et j'ai de l'immortel. Alors là comme immortel, ce n'est pas l'hélichryse italienne, l'ichrysome italicum, l'immortel que tu vas pouvoir trouver pour les huiles essentielles et que tu peux aussi cultiver chez toi, c'est la plante que tu vas trouver en jardinerie sous le nom de plante curie. Et ça c'est l'hélichryse italienne. L'hélichryse italienne, c'est une plante qui est merveilleuse au niveau formacopée. Moi je m'en sers énormément en tant qu'anti-inflammatoire, je fais énormément d'huile macérée avec l'hélichryse. Sa petite odeur bien, enfin douceâtre, bien particulière que tu reconnais parmi des milliers d'odeurs, est vraiment présente quand tu fais des macérins et ça te fait des huiles, des crèmes, des engans, des baumes merveilleux. Et donc c'est vrai que moi c'est vraiment une plante que j'utilise énormément. Chez moi, dans mon jardin, j'ai de l'hélichryse italienne. Et là ce matin, en fait, j'avais besoin de cueillir de l'immortel pour pouvoir venir faire mes préparations énergétiques. Et pour ça, je vais me servir de l'hélichryse italienne, mais de toutes les hélichrys. Donc tu vois, je ne vais pas forcément cueillir pour mes préparations énergétiques que l'hélichryse italienne. Je vais cueillir aussi les autres immortels que j'ai trouvés de manière sauvage. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est me servir des différentes espèces et pas me limiter, surtout quand je travaille au niveau énergétique, pas me limiter à une espèce bien précise. Je t'en parlerai pour la sauge, tu verras. Mais en tout cas, voilà, là on va parler de l'immortel. Et donc du coup, l'immortel, voilà, cette petite fleur. Alors peut-être que tu l'as déjà vue. Donc c'est une petite fleur, tu vois, qui va pousser sur les vallons. Alors moi, cette année, l'immortel que je trouve à l'état sauvage, elle est, je sais pas s'il y a des cueilleurs parmi vous là qui m'écoutent. Là, tu vois, elle a une odeur d'hélicrisse comme jamais. Vraiment, c'est comme si, je sais, il y a quelque chose qui se passe au niveau des plantes cette année, en 2023. S'il y a des cueilleurs parmi vous, je serais curieuse d'avoir votre avis, votre retour également, si vous avez les mêmes impressions que la nature a son énergie qui change. Vraiment, elle devient plus présente, plus ancrée, elle prend sa place, réellement. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, maintenant, on va aller voir l'hélicrisse, l'immortel. Alors l'immortel, moi, c'est une plante, tu vois, là, quand je te parlais que j'ai fait une méditation au niveau du troisième œil avec l'immortel, moi, c'est vraiment une plante qui va venir, qui va pouvoir travailler au niveau du corps, des corps éthériques, tout ça, à plein d'endroits différents, mais c'est vraiment une plante qui vient accompagner la vision. L'immortel, elle vient vraiment lever le voile, pour moi, quand je l'ai en soin. Alors, elle va venir dans plein d'espaces différents, d'accord ? Mais elle permet de lever un voile d'illusion. C'est pour ça qu'elle vient vraiment travailler, pour moi, sur le chakra du troisième œil, parce que c'est comme si elle te tapote, que moi je l'ai, c'est comme si elle te tapote dessus, pour te l'ouvrir d'une manière différente. Elle vient t'ouvrir vraiment une vision avec des croyances, enfin, elle vient te faire observer certaines croyances qui font que tu vas mettre un voile d'illusion sur certaines choses de la réalité que tu vis actuellement. C'est vraiment ça, l'espace de l'immortel. Donc, ces croyances, ça va être dans plein d'espaces différents. Alors, un des exemples, là, qui me vient, là, comme ça, spontanément, c'est une personne que j'ai eue en soin qui avait une maladie assez grave et qui avait cette peur de la mort. Vraiment, comme on peut tout savoir à un moment de notre vie, cette peur de l'inconnu, de cet inconnu qu'est la mort. Et l'immortel, elle vient vraiment connecter au niveau de ton être à des croyances au-delà que les croyances de la société t'apportent par les peurs. Elle vient vraiment, moi, elle était vraiment très, très, très présente ce jour-là dans ce soin par rapport au fait qu'il n'y a qu'un voile, en fait. Alors, c'était vraiment un soin sur le thème, voilà, c'était la mort, en fait, sur la peur, en fait, de la mort, la peur de l'au-delà, la peur de l'inconnu. Et oui, et cette peur d'inconnu, donc ça c'est, alors voilà, donc si tu veux un thème encore plus large, voilà, cette peur d'inconnu, elle va être présente en plein de sphères de notre vie, d'accord ? Donc, tu vois, l'immortel, elle était présente vraiment pour lever ce voile d'illusion que les croyances, que ton éducation, que les événements du passé sont venus mettre entre toi et la réalité présente. Tu vois ce voile qui fait que tu vas interpréter certaines choses, que tu vas être, tu es ancré dans tes croyances, tu es ancré dans certains process et tu vas interpréter les choses de l'extérieur, les choses qui arrivent comme bien, comme mal, comme, tu vois, dans un espace de dualité. Et en fait, l'immortel, vraiment, elle lève ce voile et c'est comme si elle te fait dézoomer pour regarder avec une vision beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte. C'est vraiment ça, en fait. Le message de l'immortel, c'est ouvrir ta vision à un espace plus large, plus ouvert. Te détacher, en fait, de ce voile d'illusion que tu portes en toi. Ce voile d'illusion, tu vas peut-être le récupérer à plein d'autres moments, c'est tes croyances et tu vas en récupérer d'autres. Moi, je ne te dis pas que, là, quand je te raconte ça, je ne te dis pas que je n'ai pas de croyances, que je n'ai pas de peur ou quoi que ce soit, mais elle vient vraiment t'ouvrir à autre chose qui est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus large, qui va vraiment se détacher de cet espace de dualité, de cet espace d'inconfort de l'inconnu. Et tu vois dans sa douceur, en fait, parce que l'immortel, elle a vraiment une action très douce. Et en plus, dans son mot, enfin vraiment un message très, très puissant, en fait, de son énergie immortelle. Elle vient vraiment te connecter à cet espace, tu vois, au nom de l'espace-temps, à l'illusion, en fait, où tu vas dans ta croyance. Tu vois, c'est comme, par exemple, dans la croyance où on va dire, tiens, je perds mon temps. L'immortel, elle vient vraiment travailler aussi cet espace d'illusion de perdre son temps. Tu ne peux pas perdre ton temps. Honnêtement, là, le temps, ce n'est pas quelque chose que tu possèdes, là, toi. Tu ne peux pas le posséder. Tu ne peux pas l'avoir. Le temps, tu ne peux pas le garder entre les mains, tout ça. Et l'immortel, elle vient vraiment aussi te connecter à ça, à cette ouverture, en fait. Vraiment, tu vois, ce regard différent. Et cette énergie, dans le mot, immortel, c'est vraiment aussi te connecter à cet espace de continuité, en fait. Cette continuité que l'énergie, elle est là, elle bouge. L'énergie, elle va traverser certains systèmes, certains espaces de chair dans ton corps. Mais elle le traverse. Elle le traverse. Or, toi, dans ton espace-temps, moi, dans mon espace-temps, nous, dans notre espace-temps, ça nous semble énorme. C'est le temps d'une vie qui va durer peut-être 20 ans, peut-être quelques jours, quelques heures, peut-être 70 ans, une centaine d'années. On ne sait pas. Et en fait, nous, on va mettre une définition dans le fait que c'est court, c'est long. Non, ton énergie, elle est là et elle traverse la chair comme elle doit la traverser, comme son espace s'ouvre. Ton énergie, elle est vraiment juste là, dans cette douceur qui vient récupérer l'expérience de cette chair. Voilà. Moi, c'est vraiment ce message que l'immortel est là. Ouvre ta vision à un espace beaucoup plus large, un espace détaché, des croyances. Moi, réellement, elle m'a énormément aidée, il y a des années, à ouvrir, en fait, ma vision, à venir me connecter. L'immortel, c'est une des premières plantes vraiment. Alors moi, les plantes, je les côtoie depuis petite. Quand j'ai commencé vraiment à m'ouvrir à cet espace énergétique et à leur message, c'est une des plantes qui a été la plus... Je pense que c'est une de mes premières plantes enseignantes qui a été là, présente. Waouh ! Ah, mais c'est ça, il y a des messages au-delà. Vraiment, ça a été vraiment cette plante-là. Si je peux vraiment te... C'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est une plante qui est tellement présente au niveau soin, au niveau énergie, tout ça. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air. Et surtout, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser. L'immortel, c'est comme toutes les plantes, je pourrais te faire des vidéos pendant des heures pour t'en parler, pour t'expliquer comment t'y connecter, tout ça. Donc, n'hésite vraiment pas à me poser ces questions-là. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. T'as le petit lien qui s'affiche en haut. C'est si tu souhaites venir te connecter avec la méditation des sept chakras et particulièrement avec la méditation du troisième œil, te connecter avec l'énergie d'immortel. Tu as cette méditation que tu peux tester. Alors, c'est une méditation que j'ai tournée il y a à peu près deux ans. Ça te montre un petit aperçu des soins que je peux faire. Mais j'ai envie de te dire que c'était il y a deux ans. Voilà, ça a évolué. Mais en tout cas, le message de l'immortel, sa racine maîtresse, il est toujours et encore valable. Donc, n'hésite pas à la faire pour venir. Si tu ne sais pas comment t'y connecter à l'immortel, tu as vraiment ce soin que je t'offre. Et voilà. Écoute, je te remercie et je te dis à bientôt. Au revoir.